Bonjour à tous, à la suite du précédent tutoriel, c'est à dire pas plus tard qu'hier, à la fin de la vidéo, j'ai indiqué que ceux qui étaient intéressés par ce petit formulaire de contact que l'on place en pied de page pour des contacts flash rapides, je vais appeler ça comme ça, et bien de me le demander dans le système de commentaires. J'ai reçu des demandes mais pas dans le système de commentaires mais via le formulaire de contact du site alors que ça aurait été plus simple dans le système de commentaires. Et j'en profite pour vous demander de l'utiliser, vaut mieux cela qu'encombrer la boîte de messagerie. Bon alors c'est pas grave, j'ai décidé donc de vous faire ce petit tutoriel. Alors j'ai trouvé ce script sur ce site, je mettrai le lien à la fin de la suite de la vidéo, que je vous invite à lire, car si vous n'avez pas de zone widgetisable, ce qui serait surprenant, à ce moment là, vous pouvez la créer en pied de page. Voilà bon, donc et vous pouvez aussi télécharger à partir d'ici et vous le trouverez aussi à la suite de la vidéo à télécharger. Donc ici je fais cela en local. Alors ça c'est le travail qui avait été fait hier suite à ce tutoriel. Voilà, donc on va le placer ici. Alors moi je l'ai téléchargé déjà, donc vous le téléchargez à partir à la suite de la vidéo. Voilà, alors ici donc ajouter extension. Alors ici je vais le chercher, envoyer, chercher, alors voilà. installer maintenant. Activer l'extension. Voilà, ça c'est la première chose. Alors l'extension donc est installée, vous trouverez à télécharger à la suite de la vidéo, ces deux images que vous placez donc dans le dossier. Alors vous voyez ici, alors vpcontent, thème, 2010 ici, et le dossier à images donc du thème. Vous les placez dedans. Bon. Donc moi c'est déjà fait. Alors ensuite, je vous mettrai, voilà, je vais le prendre ici. Je vous mettrai le CSS car tel qu'il est fourni, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de CSS. Donc ça fait pas très très joli. Donc je vous l'installe. Voilà. Donc nous nous rendons donc dans apparence, éditeur. Voilà. On descend la feuille de style. Alors certains thèmes ont une feuille de style séparée pour que je le misais à part. C'est mieux. Donc à ce moment-là, vous collez, comme je viens de le faire, le CSS. Voilà. Maintenant, nous nous rendons donc dans widget. On va aller chercher, donc on va le placer ici. Ah bah il y est déjà là. Bon bah voilà. Oui parce que j'avais déjà fait l'essai tout à l'heure. Alors, oui c'est bien ça. Donc moi j'ai tapé contactez moi. Objet, message, c'est ce que vous recevrez dans votre boîte mail. Message, footer. Et vous mettez autre chose si vous voulez. Et votre adresse mail, vous enregistrez. Et hop, vous fermez. Voilà. Nous nous rendons donc sur ce Wordpress que j'ai préparé pour le tutoriel. Je rafraîchis la page. Alors, avec mon CSS et l'image. Voilà. Alors ici, je vais marquer, je vais taper un mail. Bon, je vais préparer un petit texte avec un lien. Donc ici, je fonctionne en local. Voilà. Et j'envoie. Alors ici, il est marqué envoi en cours. Message envoyé. Voilà. Donc je me rends sur Gmail. Et j'ai bien reçu donc mon message. Voilà. Et ici, je ressors d'une autre boîte. Donc voilà. Bah, il y a 0 minutes. Ça s'est fait immédiatement. Donc le message ici. Donc un lien. J'avais mis un lien. Donc localhost, Wordpress 2. Voilà. Patrick. Voilà. Ce que j'avais tapé tout à l'heure. Alors, voilà. Bon, ici, donc c'est terminé. Et vous voyez, ça fonctionne très très bien. Et c'est assez sympa. Voilà. Alors, vous me direz, mais comment envoyer des mails en local pour faire des tests, comme ce que je viens de faire ici. Alors, il y a un tutoriel. On me l'a déjà demandé d'ailleurs. Il y a un tutoriel qui est proposé par Graphicart. Hein. Donc, bah, consultez-le. Bon. Certains l'ont déjà consulté. Ils m'ont dit qu'ils rencontraient un problème. Ici, dans les commentaires, il y a des gens qui ont bien réussi. Et ainsi que moi, d'ailleurs, à le configurer. Donc, je vous propose prochainement un tutoriel afin de configurer OneServer pour faire vos essais d'envoyer des mails. Donc, en local. Ou si vous installez un CMS. Par exemple ici, bon bah c'est Wordpress. Eh bien, vous pouvez mettre une adresse mail et vous recevrez donc la confirmation que l'installation s'est bien faite dans votre boîte de messagerie. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501